Consuelo naît le 16 avril 1901 en Amérique centrale, à Armenia, une petite ville d'El Salvador. Son père, planteur de café, est aussi militaire de réserve. Sa mère, née au Guatemala, possède des plantations de café. C'est dans ce petit pays des tropiques, aux éruptions volcaniques légendaires, que va grandir Consuelo. Plus tard, sa peinture sera à jamais imprégnée de cette violence et de ses couleurs. C'est aussi grâce à cette enfance magique passée au pied du volcan Izalco que Consuelo va acquérir pour toujours ce don de conteuse et qu'on lui attribuera ce surnom mérité de Chérezade des Tropiques. Consuelo poursuit des études d'art à San Francisco ainsi qu'à l'Université de Mexico et à l'Académie des Beaux-Arts de San Fernando. En 1922, elle épouse un jeune Mexicain, Ricardo Cardenas, dont elle divorcera. Au Mexique, elle rencontre José Vasconcelos, alors ministre de l'Éducation. C'est grâce à lui qu'elle fréquente de grands artistes comme Diego Rivera, le fameux peintre muraliste. Dans les années 1920, elle s'installe à Paris afin d'étudier le français et c'est là, fin 1925, que le peintre Van Dongen lui présente celui qui devient son deuxième époux, Enrique Gomez Carillo, écrivain, correspondant de presse à Paris, chroniqueur surdoué, consul de la République d'Argentine en France, grand ami du caricaturiste salvadorien Tonio Salazar, de l'écrivain nicaraguayen Ruben Dario, de Maurice Maéternink, de Gabriel Danonzio et de Paul Verlaine. Cet homme, ce mari adoré, que Consuelo chérissait et dont elle se souviendra toujours avec la même tendresse jusqu'à la fin de sa vie, meurt prématurément en 1927. Consuelo devient alors veuve pour la première fois. Dans une lettre du dimanche, adressée à celui qui allait devenir son prochain mari, elle fait cette ultime confidence. Il fallut que Carillo meure pour que je te rencontre. En 1930, Consuelo fait la connaissance, lors d'un voyage à Buenos Aires, de celui qui deviendra son troisième et dernier mari, Antoine de Saint-Exupéry, alors chef de l'aéroposta argentinain. Cette rencontre est un véritable coup de foudre. Antoine demande sur le champ la main de Consuelo lors d'un vol épique au-dessus de Buenos Aires. Quelques mois après, il se marie à Nice, civilement le 22 avril 1931, et religieusement à Agueil le lendemain 23 avril 1931. Malgré la vue tumultueuse qu'elle est obligée de mener avec son mari aviateur, Consuelo reste une artiste féconde et noue des relations amicales avec le groupe surréaliste Marcel Duchamp, Oscar Dominguez, Balthus, Breton, André de Rhin, mais aussi Picasso et Dali. Le couple Saint-Exupéry, en dépit des apparences et des médisances, ne se séparera jamais. Des lettres d'amour poignantes d'Antoine à Consuelo témoignent de ce lien. En 1940, à l'initiative de son mari, Consuelo traverse la France en voiture pour se réfugier en zone libre dans le sud de la France, alors qu'Antoine parle lui à New York. Consuelo rencontre à Marseille Varian Fry, un Américain qui habite la Villa Herbelle, devenu le refuge de nombreux intellectuels français en attente d'un visa pour les USA. Varian Fry, soutenu par son pays, apporte argent, papier et réconfort à tous ses réfugiés. C'est à la Villa Herbelle que Consuelo retrouvera ses amis surréalistes comme Marcel Duchamp, Breton, Oscar Dominguez, mais aussi Peggy Guggenheim qui restera son amie et l'aidera à New York. A cette même époque, Consuelo fait aussi la connaissance d'un groupe d'artistes dont le projet est de restaurer le vieux village d'Opède dans le Luberon. Parmi eux se trouve Bernard Zerufs, architecte, grand prix de Rome, avec qui elle va vivre une sincère histoire d'amour. Elle sait alors que son mari à New York va de femme en femme. Antoine va cependant la supplier de venir le rejoindre à New York, car sans elle, il ne peut plus vivre. Les télégrammes nombreux adressés pendant ces années de guerre à sa femme témoignent de cette pressante demande. Par amour pour Tonio, ce poisson volant, que Consuelo n'a jamais cessé d'aimer, elle va quitter Bernard Zerufs. Il lui écrira à New York des lettres déchirantes, lui jurant un amour éternel. À New York, le couple va vivre passionnément ces dernières années avant la disparition d'Antoine. En 1942 et 1943, Antoine va écrire ce dernier livre, Le Petit Prince. C'est un livre écrit pour Consuelo. « Vite, vite, avant de partir pour la guerre, il veut demander pardon à Consuelo, à cette fleur, à cette rose, qu'il n'a pas su aimer, et qui avait même l'audace de tousser pour lui des remords quand il s'éloignait. » Dans presque toutes les pages du conte, il est fait allusion à la fleur, à la rose, à Consuelo. Antoine disparaît en mission le 31 juillet 1944. Consuelo l'attendra longtemps, mais Antoine cette fois ne reviendra pas. Elle reste à New York jusqu'en juillet 1946, puis se décide enfin à regagner la France. Après la mort de son mari, Consuelo se consacrera à la peinture et à la sculpture et fera de nombreuses expositions. Sa vie se passera entre le 7e arrondissement de Paris, les Alpes-Maritimes et de nombreux voyages. En qualité de veuve de l'écrivain-aviateur, elle sera beaucoup sollicitée et la comtesse Antoine de Saint-Exupéry assistera à de nombreuses manifestations et commémorations. Consuelo Souncine, comtesse Antoine de Saint-Exupéry, portait un nom français prestigieux, mais sa personnalité d'artiste mérite aujourd'hui d'être reconnue. Sa peinture, comme ses mémoires, sont imprégnées des couleurs et de la violence de la terre de son enfance, qu'elle chérissait plus que tout. Quand on regarde sa peinture, on constate en effet que sa source d'inspiration est souvent empruntée à la culture d'Amérique centrale et que le jeu des couleurs évoque la générosité d'une terre brûlante de volcans. Sa peinture incarne l'art d'une époque, reflète une âme passionnée et trouve son inspiration dans l'amour, l'estime et le respect d'un homme qui lui avait donné son nom. Consuelo survivra de longues années à Antoine, mais ne fera jamais complètement le deuil de Tonio, son chevalier volant. Consuelo de Saint-Exupéry décède à Grasse en mai 1979. Elle repose au cimetière du Père Lachaise, à Paris, auprès de son deuxième mari, Enrique Gomez Cario.